Toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les plus riches de la sous-région. Cette richesse, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour l'intensifier, afin que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne la ressentent encore plus dans sa vie de tous les jours. Pour ce faire, nous devons accélérer la transformation en profondeur de notre économie. Cela exigera un partenariat plus engagé, plus intense avec le secteur privé, producteur par excellence de la richesse et principal créateur d'emplois. Plus que jamais auparavant, l'État agira de tout son poids, afin d'accompagner dans leur développement tous les acteurs clés du secteur privé, que sont nos grandes entreprises, nos petites et moyennes entreprises, nos très petites entreprises, nos agriculteurs, nos artisans, notre secteur informel, afin d'accélérer leur modernisation et leur compétitivité. La Côte d'Ivoire solidaire est un pays qui se veut être un pays industrialisé, créateur de richesses, partagé, avec un apport significatif du secteur privé que l'État accompagnera et encadrera. Nous, femmes ivoiriennes, avons déjà montré que nous pouvons tenir un commerce, tenir une entreprise, tenir un secteur d'activité. La femme ivoirienne peut aller loin en créant encore plus d'activités et plus de richesses. Nous avons la capacité de compter parmi les champions nationaux, capables de tenir parmi les plus grandes dans le monde et donc d'offrir des emplois à des mères, à des pères, à des jeunes pour aider des familles. C'est en cela que la vision de la Côte d'Ivoire solidaire m'a séduit, parce que ce projet reconnaît la valeur de la femme. La Côte d'Ivoire, non structurelle de son économie, part l'industrialisation. Nous irons plus loin en améliorant davantage le climat des affaires, en mettant en place un écosystème favorable au développement des PME et à l'émergence des champions nationaux. Le pilier de notre ambition pour une Côte d'Ivoire solidaire se fonde sur le transport durable et le transport propre pour plus d'emplois stables et formels dans chacune de nos régions. La Côte d'Ivoire est belle et notre ambition pour les prochaines années est de la placer comme une des puissances touristiques en Afrique afin de créer des centaines de milliers d'emplois. Et cela se fera à travers quatre piliers de croissance. Faire de la Côte d'Ivoire le collideur africain du tourisme d'affaires avec de nombreux visiteurs. Devenir le centre du tourisme de loisirs de la sous-région avec une offre balnéaire et de divertissement. Capter plusieurs touristes internationaux en cas de dépaysement authentique et d'aventure. Développer l'entrepreneuriat touristique et promouvoir le développement territorial. La Côte d'Ivoire connaîtra son nouveau miracle. En tant qu'hôtelière, je choisis la sublime Côte d'Ivoire. Le projet de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est plus de création de richesses et plus d'emplois. C'est pourquoi je choisis, je vote, je vote, je vote Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada L'évolution en avant, il n'y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas un meilleur candidat. Côte d'Ivoire solidaire, stabilité... ... ... ...